Je m'appelle Nicolas Quillier et mon invité aujourd'hui c'est Antoine Leclerc. Antoine c'est le CEO de Crézeo et on va discuter avec lui de pas mal de choses. On va discuter de la façon dont il a trouvé ses idées, dont il entreprend, puisqu'il a eu pas mal d'idées il y a longtemps et récemment. Il va nous expliquer tout ça, on va parler d'international avec lui aussi, de ses voyages, Beyrouth, San Francisco. Et puis on va discuter avec lui aussi de la méthode de motivation, la méthode d'action pour faire les choses, pour rester focus, concentré, et notamment sur le fait de se lever à 3h du mat' comme il fait aujourd'hui. Il va nous expliquer comment il fait et quelles sont ses méthodes pour rester concentré. Voilà, on va aller chercher mon invité, Antoine Leclerc. Bonjour Antoine. Salut Nico. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Bienvenue, ça va, sur la route. On est parti, on démarre, on est tout bon. Antoine, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Allez, c'est parti. Je m'appelle Antoine Leclerc. Je suis papa de deux enfants, paxé, j'habite sur l'Ambersar et je suis fondateur d'une start-up qui s'appelle Crézeo. Crézeo, mais pas que. Et pas que. Non, j'ai aussi une autre start-up aux Etats-Unis. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça fait Crézeo ? Crézeo, on est spécialisé dans une chose, c'est d'accompagner les marques dans la création de leur communauté de clients. D'accord. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. En fait, les marques ont un problème aujourd'hui qui est que quand elles sont sur Facebook, elles animent leur communauté de clients, mais en fait, elles ne sont pas propriétaires des données, elles sont très peu visibles et donc nous, on les aide à être plus visibles chez elles, pour vraiment accueillir leurs clients sur leur propre plateforme. Donc, c'est une alternative à Facebook, à Facebook interne en fait ? Exactement. C'est ça. Facebook interne mais dédié à leurs clients. Ok, super. Bon, ça, c'est ton idée d'aujourd'hui, mais des idées, tu en as eu d'autres avant. Un peu, oui. Tu as commencé à l'école ? Oui. Qu'est-ce que tu as fait comme étude, raconte-nous un peu ? Moi, j'ai fait Télécom Lille. Je pense que tu connais. Tu te dis « on » puisqu'effectivement, tu as fait la même école. Effectivement. Ça s'appelait Lénic. Ça s'appelait Lénic. Lénic, après Lénic, Télécom Lille, après Télécom Lille. Et déjà à Lénic, en fait, à Télécom Lille, j'avais commencé à travailler sur un projet. Moi, j'avais mis mon CV en ligne assez rapidement. Puis, je commençais à voir des gens qui venaient sur mon CV depuis Google. Et donc, j'avais des amis qui étaient super intéressants en disant « mais comment tu as fait ? » C'était juste une page web avec un tracker. C'était assez facile. Et t'en quelle année ? On était en 2000. Dans l'an 2000. 2000. C'est bizarre. Je crois qu'on était en 99-2000. Et donc, effectivement, mes copains voyaient ça. Ils se disaient « c'est super, est-ce que tu ne peux pas nous le faire ? » En fait, je me suis dit « je ne vais pas leur faire à chaque fois. » Donc, je leur ai créé une interface pour le faire. Et ça, j'ai lancé un service qui s'appelait NetCV en 2002-2003. Donc, un service, c'était un site en ligne. C'était un site en ligne qui existe encore aujourd'hui. NetCV.com. NetCV.com. Ça existe encore aujourd'hui. Je ne le maintiens plus. 17 ans après, c'est encore là. C'est pas mal. Et ça, c'est vrai que ça a été une des premières idées que j'avais eues. D'accord. Donc, c'était le concept, c'était de mettre en ligne sur CV. C'était très simple. En fait, tu as une interface sur laquelle tu te connectes. Et puis, tu commences à créer ton CV en ligne. D'accord. Tu vas créer tes expériences, tes expériences professionnelles, ton éducation, tes intérêts. Tu vas le designer. J'avais même fait un modèle de thème. Et en fait, ça permettait de créer ton CV et puis de publier sur ton adresse. Donc, moi, par exemple, j'avais mon CV sur antoine.netcv.com. D'accord. Un mini-site. Un mini-site. Un mini-site. Exactement. Et cette idée, elle est venue de ton besoin perso en fait. Exactement. Elle est vraiment venue parce qu'à un moment, je me suis dit comment je fais. Parce que je trouvais ça un peu has-been d'attacher des fichiers PDF quand tu as envoyé tout ces parts de CV par mail. Et je me suis dit, mais il doit y avoir une autre méthode. Forcément, le site web, ça paraissait l'idéal parce qu'à chaque fois, ça s'est mis à jour en fonction de tes nouvelles expériences. Et ça a plutôt pas mal marché parce qu'on a eu 10 000 personnes qui se sont inscrites et qui ont créé leur CV. Alors que c'est vrai que je n'avais pas du tout travaillé sur le marketing, la communication. Et je pense que ça aurait pu faire beaucoup plus. Il y a des entreprises qui se sont lancées sur ce même concept. Oui, tout à fait. Tu as monétisé le truc ? Tu as réussi à gagner un peu d'argent avec ça ou plus ? Un tout petit peu. Mais ce n'est vraiment pas l'objectif. C'est vraiment le projet d'ingénieur où tu te dis, je vais faire ça pour les autres. Je le fais, ça marche. Puis après, tu te dis, bon. Tu es en école d'ingénieur, tu testes le truc. Exactement. C'est un peu de temps libre. La grande différence par rapport aux Etats-Unis où quand tu crées quelque chose aux Etats-Unis, tu penses direct à la monétisation, même si tu ne monétises pas tout de suite, mais tu sais comment tu vas gagner de l'argent. En France, les ingénieurs, ils font autrement. Donc c'est différent. On pense d'abord à l'idée. Exactement. On la réalise. On voit si ça marche. Et puis, on voit si ça peut gagner de l'argent en plus, c'est pas mal. Exactement. Et c'est pire. Parfois, tu as des ingénieurs qui pensent d'abord à la technique, après l'idée, puis après, ils regardent s'ils peuvent gagner de l'argent. Donc ça, c'est un problème pour toi-dessus. Ça, c'est un des soucis, et on pourra en parler, mais quand tu crées ton entreprise et que tu viens de l'ingénieur, d'études d'ingénieur, que tu n'as pas fait d'études de commerce, de marketing ou autre, ce qui est très compliqué, c'est de te détacher de la technique et de penser aux besoins clients plutôt que de penser juste à la technique que tu vas faire. Oui, puisque tu fais encore partie de mes invités qui n'ont pas fait d'école de commerce. Tu n'as pas fait d'école de commerce. Exactement. Donc, on va dire que je fais une école de commerce dans la création de mon entreprise, parce que finalement, tu es obligé de te former en marketing et puis en business. Donc, c'est des compétences que tu as acquises sur le tas. Oui, tout à fait. Sur le tas et sur le tas. Oui, tout à fait. Parce que finalement, je n'avais pas du tout travaillé sur ces compétences-là dans le début de ma carrière. Et je l'ai fait, j'ai commencé à travailler dessus vraiment une fois que j'ai commencé à créer Créseo. Oui, d'accord. Et tu as créé donc Créseo qui en a pris. On y reviendra. Là, tu es encore à l'école et tu as un autre projet. Alors, là, je suis encore à l'école. Alors, il y a NetCV. Et effectivement, je me dis, je termine mes études et j'avais participé à la création de la plateforme d'intranet de l'école qui s'appelle, tu te rappelles ? Caribou, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, j'avais participé, j'avais fait différents modules pour l'intranet, pour l'intranet de l'école, qui était un peu le genre de Facebook interne. C'est marrant parce que du coup, tu peux faire le lien avec ce que je fais aujourd'hui pour Créseo, mais qui était un peu le Facebook interne dédié aux étudiants. Et en fait, ce Facebook-là, c'était vraiment l'intranet de l'école. Et en fait, cette intranet marchait extrêmement bien. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y avait plus de 50% de la promo qui était en permanence dessus. C'est vrai qu'on était fort connectés. Toutes les personnes qui étaient en stage étaient connectées dessus. On pouvait chatter, on pouvait partager des photos, on partageait forcément des conneries. Mais c'était assez excellent. Et je me suis dit, c'est dommage de le garder uniquement dans l'ensemble de l'école. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, là, pour le coup, de le proposer à d'autres formations ? Et pour le coup, là, j'ai commencé à penser un peu business, de monétiser le service. D'accord. Et donc, avec l'aide d'un ami, avec l'aide de Jonathan, on s'est mis tous les deux. Alors, lui, il était aux Etats-Unis, moi, j'étais resté en France. Et on s'est mis tous les deux à penser comment on pouvait structurer une offre pour la destination des formations. On a commencé par Lille 1 et on a fourni le premier intranet de l'Université de Lille 1 à une formation qui s'appelait le Master Comex à l'époque. Et donc, ils payaient. Alors, la difficulté, c'était que le Master ne voulait pas payer. En fait, on a dû vendre le projet aux étudiants. Et c'est des étudiants qui se sont mis à cotiser 20 euros, je pense, sur leur scolarité. Ou 20, je ne fais pas 20 euros par mois. Non, je crois que c'était 20, 25 euros pour leur scolarité. D'accord. Donc là, tu étais encore à l'école. Et là, c'était encore... Et là, c'était encore... Et là, c'était encore l'école et je terminais, en fait. Je terminais juste. Donc, c'était vraiment la transition. C'était un peu le... Voilà, tant que le lancement de projet. Voilà, deuxième projet quand même. Et là, pour le coup, un peu plus de monétisation. Et un peu plus de monétisation parce que finalement, là, on a payé les serveurs. On a payé un petit truc. Maintenant, ça ne restait pas... C'était pas fou. Mais c'était pas fou. Maintenant, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin. Et je me suis dit, bon, effectivement, c'est pas mal. Bon, maintenant, encore une fois, je n'avais pas commencé à développer le business. Il aurait fallu faire du marketing, faire du business. C'est vrai que j'étais resté très local. Ouais. Et donc, après, je me suis dit, bon, ça, c'est bien. Mais on va le laisser vivre. On a eu, je crois, la formation qui nous a payé pendant 5 ans, 5 ou 6 ans. Et chaque année, en fait, il relançait le service parce qu'il s'en servait vraiment. Donc, il te payait pour l'utiliser. Il payait pour l'utiliser. Et donc, du coup, au début, c'était des étudiants. Et ensuite, c'est la formation qui a pris le volet. D'accord. Pour l'eau qu'est. Bon, après, donc, tu es devenu salarié. Après, je suis passé. Je me suis dit, bon, c'est bien, c'est drôle. Mais il n'y avait pas encore toute cette mouvance de création d'entreprise qui peut y avoir aujourd'hui. Et tout l'accompagnement. L'écosystème startup, tu vois. L'écosystème startup, notamment, qui est hyper présent sur l'île. Enfin, sur l'île d'ask, sur Roubaix. Il y a des très beaux écosystèmes. Pourquoi aussi ? Et c'est vrai qu'il n'y avait pas tout ça. Donc, je me suis dit, bon, la voie normale, finalement, tous mes potes étaient en train de travailler. La voie normale, c'était de trouver un boulot, faire un peu de l'argent. Puis après, je me remettrai à la création. T'as ton diplôme d'ingénieur. T'as ton diplôme d'ingénieur. La voie arrivée, c'est de se dire, je vais rentrer dans une boîte, je vais faire un salaire. Puis, je continuerai à penser à mes projets un petit peu après. J'ai fait ça, effectivement, trois ans. Je suis rentré dans une filiale du groupe EDF. J'ai rien contre les gens qui travaillent chez EDF. Mais comme premier job, il y a un peu plus, il y a un peu plus d'excitants. Je vais chier. C'est pas que je me suis fait chier, parce qu'il y avait vraiment des très beaux projets. Mais en fait, l'environnement, finalement, fait que tu te retrouvais souffler très rapidement. C'était il y a 15 ans, ça a certainement changé depuis. C'est très certainement changé. Mais moi, ça m'a changé et ça a très certainement changé depuis. Et moi, ça m'a changé aussi parce que je me suis dit, c'est vraiment pas le genre d'ambiance du tout dans lequel je veux rester. Et je veux vraiment être dans une dynamique hyper positive de rencontrer les gens qui vont pousser vers l'avant, qui vont me challenger, qui vont me faire sortir de ma zone de confort et qui vont me permettre de me pousser plus loin. Donc, du coup, j'ai quitté ça trois ans quand même. Je suis quand même à trois ans. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je suis tenace, en fait, sur le sujet. Et après, j'ai pris un job à Beyrouth. À Beyrouth. Alors, ça s'est décidé comment, ça ? Tu t'es dit, je veux aller à l'étranger ou tiens, je veux aller à Beyrouth ? Alors, j'étais toujours passionné par l'étranger. Durant mes études, j'avais bossé aux Etats-Unis pendant quatre mois. J'avais travaillé ensuite au Japon pendant six mois. J'étais revenu en France, j'étais reparti en Angleterre pendant sept mois. Et je me suis dit, en fait, après, je me suis enterré finalement assez rapidement. Ça ne peut pas rester comme ça. Donc, quand j'ai quitté EDF, la filiale, je me suis dit, bon, là maintenant, où je vais ? Et en fait, j'ai eu plusieurs, j'ai trouvé plusieurs opportunités. J'avais le Canada, j'avais la Suisse et j'avais Beyrouth. D'accord. Et en fait, au grand dame de mes parents et de ma petite amie à l'époque, j'ai choisi Beyrouth. D'accord. Et je suis parti à Beyrouth. Tu es parti tout seul ? Oui, je suis parti tout seul avec valise. J'ai vraiment tout ce que je pouvais avoir en France. T'as hésité ? Tu es parti là-bas ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai visité une fois Beyrouth, un week-end. Et je me suis dit, non, mais c'est vraiment là où il faut que je sois. Là, pour le coup, sortir de ta zone de confort, c'était bien. J'allais avoir un... Enfin, j'allais prendre la responsabilité d'une direction de filiale, de petite filiale de développement informatique là-bas. Et c'était vraiment, voilà. C'est vraiment ce qu'il me fallait pile-poil. Ça m'a forcé vraiment à me bouger. Donc, tu es sorti de ta zone de confort. Et je suis sorti de ta zone de confort, je suis retourné à l'international. Dans un pays où je ne maîtrisais pas la langue, même si les libanaises sont des gens qui sont des gens extraordinaires, parlent souvent français, anglais, français, bon, parfois mieux que nous, anglais largement mieux que nous, en plus de parler arabe. Et c'est vrai que c'est hyper multiculturel. Et ça, ça me boostait vraiment. Ce qui est hyper intéressant, c'est que tu te réveilles chaque matin et tu sais que tu vas découvrir des nouvelles choses. Et donc, chaque jour, tu sais que tu vas découvrir des nouvelles choses. Ça peut être des nouvelles façons de voir, ça peut être des nouveaux mots juste de vocabulaire. Ça peut être des nouveaux challenges et ça, c'est permanent. C'est valable à Beyrouth, comme dans n'importe quelle ville que tu ne connais pas. C'est valable à Beyrouth, comme dans n'importe quel pays que tu ne connais pas. Effectivement, mais après, tu as des pays qui sont un peu plus intenses que d'autres. Beyrouth, c'était pas mal. Mais le matin, soit je partais au boulot en taxi, soit il y avait des espèces de vannes qui étaient utilisées par les locaux. Et moi, j'adore me mêler à la population locale. Et du coup, je prenais le van, donc j'étais bien habillé en chemise, etc. J'étais au milieu des mecs, des Syriens et des Libanais qui bossaient. Et je trouvais ça génial, quoi. C'était vraiment une expérience. Et après, tu connectes avec les gens, tu échanges avec eux. Et ça, si tu veux, c'est vraiment un des drives que j'ai aujourd'hui. D'accord. Enfin, que j'ai gardé, que j'avais à l'époque, mais que j'ai gardé aujourd'hui. C'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement, cette expérience à l'international ? Qu'est-ce que t'en as retiré ? Je suis revenu en France, finalement, après un an et demi là-bas. Qu'est-ce que t'en retires ? T'en retires beaucoup d'humilité. Parce que tu te rends compte qu'on a une manière de voir les choses en France, avec les routes telles qu'elles sont, le système administratif qui est liquidé, le management tel qu'il est, les entreprises telles qu'elles sont. Et qu'en fait, là-bas, ça tourne complètement différemment. Tu as des valeurs qui sont différentes, mais ça marche quand même. Et surtout, les Libanais, ce que j'en retire aujourd'hui, c'est que les Libanais, c'est des businessmen hors pair. Et clairement, lorsque tu fais du business avec eux, enfin, et moi, à avoir fait du business là-bas, c'était hyper enrichissant. Ce qui fait que ce qu'il faut se dire, c'est que dès que tu rentres le matin, par exemple, dans un taxi, tu sais que tu vas négocier. Parce que tu as une tête d'européen, et que le taxi, de toute façon, il se dit « bon, bah, chouette, lui, il ne m'a pas l'air d'ici, je vais pouvoir le faire payer à quatre fois le prix. » Ah oui, donc, négochons un peu de l'arnaque. Mais c'est pas de l'arnaque, là, après tous les taxis, enfin, je pense, pas mal de taxis, tout le succès du beurre, mais pas mal de taxis autour du monde. Je pense qu'il faut un peu ça. Mais effectivement, là-bas, comme dans tous les pays où c'est fait un peu à la tête du client, tu payais, ils allaient forcément essayer de t'arnaquer. Maintenant, une course de taxi à Beyrouth, ça coûte un euro. Donc, c'est de la négo. Voilà, c'est de la négo. Lui, quand il essaie de faire payer 5 euros, tu te dis « écoute, excuse-moi, mais je suis d'ici, vas-y, on y va, arrête. » Et puis, finalement, ça clôt le truc tout de suite. Dans le cadre de ton activité d'aujourd'hui, Crezeo, tu as une nouvelle expérience, tu t'es provoqué, une nouvelle expérience internationale avec cette fois-ci San Francisco. Oui. Par deux fois. Par deux fois. Je vois que tu as bien retenu. Effectivement, en fait, grâce à Aura Technology, Crezeo est hébergé dans un incubateur, accélérateur d'entreprise et hôtel d'entreprise, un super écosystème qui s'appelle Aura Technology, ici dans le Nord, où est Addictiz. Troisième année. C'est ton troisième invité. Exactement. Avec Charles D'Aura, certainement d'autres Aura Technology invitées sur la route. Et effectivement, on est hébergé à Aura Technology. Et Crezeo, en fait, finalement, a eu la chance d'être sélectionnée pour le programme Stanford Aura Technology. C'est l'université de San Francisco. C'est l'université de San Francisco, qui est une des meilleures universités du monde. Et en fait, il y a eu un partenariat entre Aura Technology et Stanford qui a fait qu'il y avait une sélection, finalement, de startups et d'entrepreneurs qui ont eu la chance de partir là-bas. Donc, j'en faisais partie. Et moi, je me suis dit, quand j'ai vu cette opportunité-là, si tu veux, sachant que la Californie, c'était déjà une de mes destinations phares, c'est un de mes objectifs de vie. Et je me suis dit, c'est une opportunité unique. Donc, grâce à Aura Technology, j'ai pu partir là-bas. Et le programme était structuré en une semaine sur place, une semaine en France. D'accord. Où tu apprenais, finalement, toutes les bonnes pratiques de création d'une startup aux États-Unis. Pas d'une petite boîte, mais vraiment d'une startup. Tu apprends à devenir un entrepreneur plus-plus. Plus-plus, même un start-upper. Ça veut dire, dans la dynamique, alors aux États-Unis, ils sont très dans cette mouvance-là, c'est voir le projet, voir le produit, bâtir, aller le plus vite possible, pas forcément penser au business, à la monétisation immédiate, mais bâtir une belle boîte. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils ont un état d'esprit. Tu vois, on parlait de l'état d'esprit du Liban, qui est complètement différent. Encore différent. Encore vraiment différent. Une manière de faire le business largement différente, sachant que quand tu crées une startup aux États-Unis, tu sais que tu vas la créer pour accélérer un moment. Et ce qu'il va falloir faire, c'est penser toute la startup comme une machine avec différentes parties que tu vas devoir optimiser. Et donc, tu as une machine commerciale, tu as une machine technique et tu as pensé au travers de cours, au travers de télé, au travers de rencontres et d'échanges aussi avec... Mais tu as trouvé ça, j'étais... Mais c'était juste génial. Sauf que comme je n'ai pas tout compris sur la première session, je me suis dit qu'il faut que je repique. Du coup, quatre ans après, je me suis dit, je vais me réinscrire. J'étais re-sélectionné. Et je suis reparti aux États-Unis. Et je suis reparti aux États-Unis. avec beaucoup de monde là-bas. J'ai un ami d'ailleurs qui est parti là-bas récemment et que j'ai mis en relation. Voilà. C'est vraiment un environnement hyper intéressant. Et c'est vrai que la Californie, en termes d'état d'esprit, pour sortir de ta zone de confort, je trouve qu'il n'y a pas mieux. À un autre niveau. Ce n'est pas pareil que Beyrouth. Ce n'est pas pareil que Beyrouth. Ce n'est pas pareil que Lille. Ce n'est pas pareil que Paris. Mais c'est un autre niveau. Super. Et là-bas, tu es revenu aussi. Tu vas m'expliquer. Ce n'est peut-être pas là-bas que tu l'as appris. Mais depuis qu'on rediscute et qu'on se connaît, tu as évolué dans ta manière de t'organiser. Et notamment sur le fait, tu me racontais, de rester focus sur des objectifs. Et tu as mis en place des méthodes pour ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Notamment une, j'ai utilisé là-dessus, tu te lèves tous les matins à 3h du matin. 3h30, oui. 3h30, tu te lèves tous les matins. Je me laisse dormir, 3h du matin, 3h30 du matin. En fait, ce n'est pas une question de... Ce n'est pas difficile. Et surtout pour quoi ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui me disent « Mais tu te lèves à 3h30, pourquoi ? » Mais tu n'es pas bien. Tu t'es punie. Et c'est vrai que tu peux... En fait, je pense que ce qui est vraiment important dans la vie, c'est de savoir où tu veux aller. Et d'avoir des rêves. Et moi, si tu veux, j'ai pas mal de rêves. Peut-être un peu beaucoup. Il y a un des rêves, effectivement, c'est de partir vivre quelques années aux Etats-Unis. Et pour ça, si tu veux, ça m'oblige à positionner à partir de ce rêve une vision de ma vie et des objectifs. Et en rapport avec ces objectifs-là, je me mets des... En rapport avec tes objectifs, forcément, tu te mets des méthodes et des tâches à réaliser. Et par rapport à la taille des tâches, tu te dis, en fonction du temps que tu as dans la journée, j'ai une femme, j'ai deux enfants, j'ai envie de les voir. Et puis, je veux faire du sport, je veux passer ma vie, je veux continuer ma vie à vivre, même si, effectivement, j'ai des gros objectifs. Et la seule option aujourd'hui qui est effective et possible, c'est finalement de se lever le matin plus tôt, en tout cas pour moi. Il y en a d'autres qui se couchent plus tard. Il faut imaginer... Enfin, voilà, sur une... Ça pourrait être... Il y en a qui travaillent bien qu'à 12h du matin. À 3h30 du mat' ou ça pourrait être de se coucher tous les soirs à 3h du matin. Après, c'est... Finalement, tu choisis ton mode d'organisation et pour moi, je sais que c'est le mode qui me correspond. C'est vraiment celui de se lever tôt le matin. Avant, je ne me levais pas tôt. Je me rassure, je me levais toujours à 8h, 7h30, avec des difficultés. Mais aussi, c'est parce que je n'avais pas cet objectif de vie, je n'avais pas cette vision. D'accord. Et le fait, finalement, de te lever tous les matins en disant « Ok, là, je vais redonner un coup, tu sais. » Oui, oui. Ça te pousse et ça te permet finalement de te lever plus tôt, de trouver plus d'énergie. Et c'est vraiment ça. Donc, effectivement, je me lève. Parfois, je regarde ma vie et je regarde ma vidéo aujourd'hui. Je regarde ma vie d'avant et je me dis « Mais en fait, tu es devenu un moine et où tu es rentré dans l'armée, tu sais. » Ça va être entre les deux. Et l'idée, c'est vraiment de se lever tôt, de réussir à avoir une dynamique et une discipline. De faire gaffe à ce que tu manges, de faire du sport et d'arriver... Finalement, à la fin de... Surtout, t'es quand même une vie sociale. Ah, mais j'ai une vie sociale. Je suis là, je suis là aujourd'hui, j'arrive à te parler. Je vois ma femme, je vois mes enfants, je vois mes potes. Je me couche. Ça m'arrive de me coucher tard. Le matin, du coup, c'est un peu plus tôt. Mais non, non, j'ai quand même une vie sociale. Mais c'est vrai qu'elle est très orientée aujourd'hui sur... Et ça, c'est quoi ? Pour parler vite et c'est des méthodes américaines ? C'est des choses que tu as inventées tout seul ? Ou tu t'inspires quelqu'un ? Je m'inspire de livres, je m'inspire de gens qui ont déjà référencé pas mal de choses dessus. Tu peux nous donner quelques références ? Oui, complètement. Il y a un mec qui s'appelle Tim Ferriss, qui est... Tim Ferriss. Tim Ferriss, américain, qui a écrit notamment la semaine de 4 heures, qui est très bon, qui a écrit la Tools of Titans, qui est un bouquin que je recommande à tout le monde. C'est un bouquin qui analyse finalement la vie... Tu mettrais les liens en commentaire ? Oui, avec plaisir. Et c'est un bouquin qui analyse les méthodes de personnes qui sont ce qu'on appelle successful aux Etats-Unis, ce qu'elles font, la manière dont elles vivent leur vie, la manière dont elles vivent leur journée, la discipline qu'elles s'imposent. Et tu te rendes compte qu'en fait, il y a plein de choses dont tu peux t'inspirer. Moi, c'est vrai que je m'inspire beaucoup de ça. Tu peux t'appliquer à toi, même. Tu peux te les appliquer. Alors, bien sûr, il faut que les adapter. Parce qu'on n'est pas la même... C'est Jobs ou... C'est clair, exactement. Mais il y en a beaucoup. Je pense notamment, tu vois, à Schferzenegger. Enfin, tu vois, j'ai pas mal lu aussi sur Schferzenegger. C'est un mec hallucinant. Quand même, le mec qui a commencé en faisant du bodybuilding, qui est devenu une star mondiale de films, d'action, de tout type de films, qui est devenu gouverneur de Californie et qui, aujourd'hui, s'investit beaucoup dans la partie sociale et dans l'amélioration, finalement, du monde. C'est un monde meilleur. Et c'est le mec qui t'explique qu'à un moment dans sa vie, pendant un an, il a médité le matin et le soir, toujours pendant 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. Et finalement, ça lui a... Ça l'a transformé dans la manière de voir les choses, de se poser. Et tu te dis, bah, ouais, tchin, ici, je testais la méditation. Quel impact ça aurait sur moi ? Et du coup, tu testes la méditation et tu vois quel impact ça va avoir. Donc, tu le testes toi-même, toi ? Et donc, du coup, à chaque fois que je vois ça, si tu veux, j'identifie un truc là-dessus, je le teste et je vois si c'est applicable à moi ou pas. Ok, super. Il y a plein d'autres méthodes, je suppose. Tu as lu plein d'autres chiffres, mais tu mettrais en commentaire les... Avec grand plaisir. Les références. Et voilà. Je te remercie, Antoine, pour cet échange. Merci, Nico. Je te libère. Ça marche ? Pour aller travailler, puisque... Je vais faire l'après-midi, maintenant. Je te remercie, à très vite. Salut, Antoine. Donc, voilà, on a échangé avec Antoine Leclerc, Crézeo. J'espère que ça vous a intéressé. On a vu avec lui la façon de trouver les idées pour entreprendre, pour créer des projets, des entreprises. Il nous a parlé de son expérience internationale, Beyrouth, San Francisco. C'était vraiment intéressant. Et puis, se lever à 3 heures du mat, il y a plein de méthodes et chacun doit trouver la sienne pour pouvoir se sentir bien dans son travail et dans sa vie. Lui, c'est celle-là. C'est cette méthode-là. Il va vous mettre tous les éléments, tous les liens pour pouvoir échanger et lire tout ça sereinement. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous a intéressé. La semaine prochaine, mardi, rendez-vous, donc mardi 9h, la semaine prochaine. C'est une émission, ça sera une émission spéciale, puisque c'est le salon créé à Lille pendant deux jours, lundi et mardi prochain. Et donc, mardi à 9h, j'ai laissé le créneau de l'invité ouvert. Donc, je n'ai pas d'invité fixe et j'aimerais inviter une personne que vous allez me recommander. Plutôt que ce soit moi qui invite, c'est vous qui allez l'inviter. Donc, mettez en commentaire, taggez des personnes que vous souhaitez que j'invite. Et puis, je choisirai dans cette liste de personnes et elle se retrouvera mardi prochain à 9h avec moi en tant qu'invité dans ma voiture, sur la route numéro 6. Voilà, j'attends vos retours, vos commentaires, vos questions. Je vous souhaite une très bonne journée, portez-vous bien, travaillez bien, entreprenez, prenez des risques et à la semaine prochaine. Salut !